J'ai choisi mon moment pour faire cette capsule-là. On entend la pluie sur le toit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie dans la dernière heure. On va parler de comment s'ajuster aux conditions d'eau sale. Souvent, les pêcheurs ont dit ça comme ça, l'eau est sale. En réalité, c'est une eau qui est pleine de sédiments suite à de fortes pluies ou suite à des très forts vents qui ont soulevé ça du fond, puis c'est maintenant en suspension dans l'eau. Ces conditions-là, puis parfois, c'est même de l'eau carrément boueuse. Quand on arrive et qu'on doit faire face à une situation comme ça, quand on a un peu moins d'expérience, on est pris au dépourvu. On ne sait pas quoi faire dans cette eau très foncée-là. Souvent, on va descendre un leurre à la surface de l'eau, puis il disparaît après un, deux, trois, quatre pouces. Vraiment de l'eau très turbide. Premier impact que ça a, les poissons vont se diriger la majorité du temps en eau moins profonde. Exemple, j'ai capturé des dorés au beau milieu de la journée, à plusieurs reprises, dans trois pieds de profondeur, donc un mètre, dans des conditions comme ça d'eau sale. Donc, il faut s'ajuster à ça. Si on pêche aux mêmes profondeurs que d'habitude, ça se peut qu'on n'ait pas beaucoup de succès. Donc, première chose, on s'en va pêcher moins creux souvent près des berges. Deuxième chose, c'est comme au centre belle, après un beau jeu des Canadiens. Faites du bruit! Le poisson est moins en mesure de voir ses proies, donc il utilise beaucoup plus ses autres sens. Donc, l'ouïe pour entendre les sons dans l'eau, le son voyage très, très bien. C'est aussi sa ligne latérale pour détecter les vibrations, les déplacements d'eau. Donc, on va y aller avec des leurres qui émettent beaucoup de vibrations, qui font du bruit. Les leurres avec des billes sont le bienvenu. Les leurres avec des cuillères, qui tournent, très bons dans ces circonstances-là. Je vais prendre encore un exemple avec le doré qui va peut-être surprendre les gens en condition d'eau très turbide, comme ça. J'ai pris des dorés à quelques reprises avec des spinnerbait. C'est un leurre normalement qu'on va utiliser pour capturer la chigan, le brochet. Mais, dans ces conditions d'eau-là très sales, le doré s'en va moins creux. Puis, parfois, il est très actif. Il ne faut pas penser que forcément, quand l'eau est sale, la pêche ne sera pas bonne. Ce n'est pas ça du tout. Il faut s'ajuster. Donc, essentiellement, si on se résume, pêcher moins creux, utiliser des leurres qui font du bruit, utiliser des leurres qui émettent des vibrations. Puis là, il reste la dernière chose où on peut apporter un ajustement, c'est la couleur des leurres. Ça, il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dire, prenez un exemple. Je mets un poisson rouge dans un bocal sur la table. Évidemment, je regarde mon poisson, il est rouge. Je ferme les lumières. Quand mes yeux sont habitués, je regarde le poisson, il est rendu noir. Il n'y a plus de lumière, ça fait cet effet-là. Ça veut dire que pour un poisson qui est sous l'eau, quand il n'y a plus de luminosité, comme dans des conditions d'eau très sales, il n'y a presque plus de luminosité, les proies apparaissent noires. Ça fait que tu peux choisir d'utiliser des leurres noires dans cette circonstance-là. L'autre école de pensée, c'est de dire, je veux utiliser des couleurs les plus voyantes possibles pour que le peu de luminosité qu'il y a dans l'eau puisse refléter sur le leur et le rendre plus visible. Puis moi, évidemment, ma barbe blanche confirme que j'ai un petit peu d'expérience. J'ai eu l'occasion de tester ça un très grand nombre de fois. Je vous dirais que j'estime qu'à peu près 80 % du temps, ça a été meilleur pour moi d'utiliser des leurres très voyantes. On parle de chartreuse, fire tiger, des couleurs phosphorescentes. Ça a été meilleur pour moi de faire ça, d'aller chercher le peu de lumière qu'il y a sous l'eau pour qu'il reflète sur mon leurre. Mais à quelques occasions, c'est effectivement un leurre noir qui a bien marché. Ça a peut-être un lien avec le niveau d'activité du poisson ou je ne sais pas quelle variable. Ça fait que ce n'est pas mauvais si on est plusieurs, qu'il y en a un qui aille du côté d'un leurre noir puis les autres avec des leurres très voyantes. Donc, en gros, c'est ça. Ça n'a pas à être plus compliqué que ça. Ce sont les ajustements qu'on doit faire pour réussir à capturer des poissons dans ces conditions-là qui sont parfois un peu déroutantes, d'eau très embrouillée, pleine de sédiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada